Présenter une demande d'admission à une école d'études supérieures au Canada exige de la recherche, de la planification et du temps. Il est donc judicieux de se renseigner sur les écoles et les programmes pendant la première ou la deuxième année de votre formation de premier cycle. Ce faisant, vous pouvez vous assurer que les exigences relatives aux cours, à l'expérience en recherche et à l'expérience professionnelle et bénévole souhaitées par de nombreux programmes sont satisfaites. Les critères d'admission communs au programme d'études supérieures en psychologie clinique et en psychologie expérimentale sont les suivants. Excellente note, une thèse de spécialisation ou l'option équivalente offerte par l'établissement scolaire. Expérience en recherche. Certaines universités exigent que les candidats aient réussi le test GRE ainsi que des lettres de recommandation. Les dates limites d'admission auprès des écoles d'études supérieures sont fixées au début décembre et au début mars. Il est recommandé de faire parvenir les documents d'admission au cours de l'été ou de l'automne de votre dernière année d'études de premier cycle. L'une des premières décisions que vous avez à prendre est le profil de formation dans lequel vous voulez vous spécialiser. Profil recherche, profil professionnel ou profil scientifique professionnel. Cette décision sera probablement influencée par vos objectifs de carrière. Pour vous aider à prendre une décision éclairée, allez sur le site Web des programmes et informez-vous auprès des professeurs, des étudiants actuels et des anciens étudiants afin de connaître le genre d'emploi que les étudiants obtiennent généralement une fois leur diplôme obtenu. Certains programmes d'études supérieures débouchent sur une maîtrise et d'autres sur un doctorat. Il faut compter 1 à 2 ans pour obtenir une maîtrise et 3 à 5 ans supplémentaires pour obtenir un doctorat. L'orientation choisie peut dépendre de vos objectifs de carrière et des différentes exigences provinciales relatives à l'agrément. Des carrières en psychologie clinique et en recherche sont possibles à la fin des deux diplômes. Le site Web de la Société canadienne de psychologie présente une liste d'universités canadiennes qui offrent des diplômes en psychologie. Cependant, les universités ou les programmes d'études supérieures ne sont pas tous agréés. Cela peut avoir une incidence sur les possibilités d'internat ainsi que les perspectives d'emploi. Vous trouverez une liste des programmes agréés par la SCP à l'adresse suivante. La relation la plus significative que vous développerez pendant vos études supérieures est celle que vous entretiendrez avec votre directeur de recherche. En trouvant un professeur qui a les mêmes intérêts de recherche que vous, et en entrant en contact avec lui, vous augmenterez non seulement vos chances d'être accepté à cette université, mais vous vous assurez aussi que le temps que vous consacrerez à vos études supérieures sera profitable et satisfaisant. Pour choisir la bonne école d'études supérieures, il est essentiel de chercher des conseillers pédagogiques potentiels et d'entrer en contact avec eux pour leur demander s'ils accepteront de nouveaux étudiants diplômés l'année suivante. En plus du site Web de la SCP, vous pouvez également visiter le site du Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle. Enfin, les études supérieures peuvent être coûteuses. Les bourses et les subventions privées, provinciales et fédérales peuvent aussi contribuer à diminuer la charge financière. Visitez les sites suivants pour de plus amples renseignements. Pour en savoir plus sur les demandes d'admission aux études supérieures, les carrières possibles en psychologie, le programme de mentorat de la SCP et bien plus encore, veuillez visiter les sections suivantes du site Web de la Société canadienne de psychologie.